Quelque part au sud de la généreuse campagne du Béry, il est une région de verre pâturage et de douce colline que l'on appelle le bois chaud. Les troupeaux y pèsent tranquillement, tandis que ce matin-là, une joyeuse maisonnée s'affaire au préparatif d'un repas de fromager Bérychon. C'est une délicieuse recette de fromage blanc de campagne moulée à la louche qui nous vient de la tradition paysanne. Voici la véritable histoire de la fromager du Béry. Bon enfant, c'est prêt si vous voulez venir voir ? Oh Catherine, qu'est-ce que c'est que tu ne sais pas trouver ? Tu vois, il y a longtemps, dans toutes les maisons du Béry, on fabriquait sa fromager avec le lait de lavage domestique. Et grâce à ces ustensiles engrais que l'on trouvait dans les cuisines du Béry, on faisait cahier le lait que l'on mettait dans un pot comme ça. On le prenait à la louche que l'on versait dans une coupe percée pour que le petit lait s'égoutte dans un coupard comme ceci. C'est rigolo, on dirait un chapeau à l'envers. T'as raison. Dans certains villages, on appelait ça un beau-père. Car le beau-père portait un chapeau qui ressemble à ceci le jour des noces. Hum, ça a l'air bon. Quand est-ce que c'est prêt ? À l'époque, il fallait attendre toute la nuit. Dis Michel, c'est vrai qu'il faut attendre si longtemps ? Voulez-vous que je vous raconte comment on fabrique la fromager à Orval aujourd'hui ? Oui ! Eh bien, pour fabriquer une bonne fromager, nous collectons tous les jours du lait dans les fermes aux alentours, comme par exemple chez Lysiane. À la tourate, en ce moment, les vaches sont au près. Elles se nourrissent d'herbes et de plantes l'été. En hiver, on leur donne le fourrage que l'on a récolté sur l'exploitation du foin ou du maïs. Les vaches se rendent à la traite deux fois par jour. À la cul-cululeuse ? Exactement. Pour traite, je mets mon petit tabouret que je cale sous mes fesses. Et après, je commence par un pied, un autre, et encore, et un autre. Eh bien sûr, Lysiane, on va te croire. Tu ne me crois pas, Michel ? Tu as raison. La traite est une affaire très sérieuse. L'hygiène est rigoureusement contrôlée à chacune des étapes. L'expérience de l'éleveur et la connaissance du troupeau sont de véritables atouts pour un lait parfaitement sain et sûr. Chaque matin, le vaché inspecte avec attention les pies de mes 80 vaches, les nettoie consciencieusement avant de mettre en place les trillons dans la trilleuse électrique. Ensuite, le lait part dans un circuit étanche de tuyaux vers une citerne où le lait est stocké à 3-4 degrés pendant deux jours. Est-ce que la vache a mal ? Non, tu sais, on le fait avec beaucoup de douceur pour que la traite se passe dans le calme et la tranquillité. Enfin, le camion de la fromagerie collecte le lait et le transporte à bon port dans une citerne réfrigérée. Et c'est là que nous gérons de l'action ! Oui, une fois la tournée terminée, le camion arrive à la fromagerie. On commence par un contrôle du lait pour connaître la matière grasse. Ensuite, il est pasteurisé et stocké dans la citerne jusqu'au coulage en bassine. Sous-titrage ST' 501 Dans la salle de caillage, le lait a eu le temps de cailler toute la nuit grâce à la présure que l'on a additionnée au moment du coulage. Et le lendemain matin, on roule les bassines vers l'atelier pour procéder au moulage dans les faisselles, comme Catherine vous a montré tout à l'heure. C'est parti ! Ensuite, les pots sont pesés, étiquetés et stockés au frigo, jusqu'à l'arrivée des camions qui iront livrer les magasins. Voilà les enfants, notre fabrication n'a plus de secret pour vous ! Michel, c'est pas tout ça, mais moi j'y goûte très bien à ta fromager ! Bonne idée Jeanne ! Alors Catherine, elle est prête ? Oui, c'est bon Michel ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !